Quelque chose d'important dont il faut qu'on parle, c'est Riot Games, vous devez faire quelque chose pour le bas et l'eau, vous devez faire quelque chose pour les nouveaux joueurs qui arrivent sur League of Legends, parce que là j'ai fait, en 3 jours, j'ai essayé de monter mon compte niveau 30 le plus rapidement possible, je pense que j'ai passé bien 24 heures total de jeu dessus, il est actuellement niveau 27, donc en soit déjà ça va, par rapport à avant ça va assez vite, mais là n'est pas le problème, le problème est dans WTF, l'expérience bas niveau est infâme, est-ce que vous vous rendez compte ? Rendez-vous bien compte, en normal game, en bas niveau, donc avant le niveau 30, 4 games sur 5, non moins, 3 games sur 5, 3 games sur 5, j'avais des mecs qui spamaient le chat, qui spamaient les ping et qui étaient toxiques as fuck, ultra toxiques, genre les gens j'ai envie de les claquer, mais c'est pas en mode, le petit tilt c'est de la solo queue, en mode tu te lèves le matin et le mec il te met un ping en question, le mec est un peu passif agressif et il t'agace, non non non, le vrai mec relou, horrible, genre la pire expérience de jeu de ma vie, j'ai jamais vu des gens aussi chiants, et ça c'était 3 games sur 5, 3 games sur 5, c'est insane, comment vous voulez profiter du jeu dans ces conditions ? A quel moment dans ta vie, alors que tu te fais insulter 3 games sur 5, tu te dis, ce jeu est bien, c'est incroyable, vraiment, genre, de toutes mes expériences au solo queue, c'est l'expérience de game la plus lourde que j'ai eu, c'est vraiment, vraiment, et pourtant j'ai fait beaucoup de solo queue, faut prendre en compte que j'ai grosso modo 6 comptes de jeux montés, plusieurs saisons que je fais full solo queue, j'ai au minimum 1500 rank game par saison, genre, vraiment, j'ai fait beaucoup de solo queue, et c'est la pire session de jeu de League of Legends que j'ai pu connaître, c'est au point où j'ai fait, j'ai fait quoi, j'ai fait 6 normales, attendez, je vais vous donner le chiffre exact, combien de normales games j'ai fait, le compte s'appelle, oh putain le nom est chelou, fuck, bon j'ai la fin d'aller regarder, on regardera ça plus tard, j'ai dû faire 6 à 8 normales games maximum, et j'ai été dégoûté, je voulais plus mettre un pied en normales games bas niveau, si on veut que League of Legends perdure dans la durée, le plus important, c'est pas forcément de conserver les joueurs actuels, mais c'est de renouveler la player base, parce que l'avenir, c'est pas nous les vieux, c'est ceux qui arrivent sur le jeu, c'est eux qui vont faire des thunes, parce que moi ma thune dans League of Legends j'ai déjà mise, j'ai déjà mis mes 1200 euros sur le jeu, j'ai plus d'argent à apporter à LOL, moi, j'ai déjà fait ma marque, j'ai déjà acheté tout ce qu'elle avait acheté, c'est plus moi maintenant qu'il faut attirer Riot, c'est les nouveaux, c'est les nouveaux, faut vraiment les entraîner, et tu vois typiquement, j'ai vu sur leur Youtube il y a pas longtemps, qu'ils commençaient à mettre des tutos, des guides pour vraiment les gros noobies, tu vois, en mode les gens qui connaissent rien au jeu, ils vont voir ces tutos et ils vont apprendre des choses, tu vois, et genre sans déconner ça fait rire les gens, ça nous fait rire nous en tant que joueurs expérimentés, parce que tu vois le truc, tu fais non mais c'est une parodie, c'est quoi cette connerie, mais en vrai c'est bien, c'est bien, c'est ça qu'il faut, c'est vraiment là-dessus qu'il faut se diriger, il faut essayer de faire en sorte que le jeu soit bien pour les nouveaux joueurs et qu'ils aient une expérience de jeu vraiment cool dès le début, parce que c'est très dur, c'est un MOBA, le MOBA je pense que c'est le genre de jeu le plus dur à prendre en main, parce que c'est différent de beaucoup de choses, c'est très impardonnable au niveau des erreurs, et honnêtement c'est dur à prendre en main, les gens qui flayment les autres en normal game, pas Halo, je vous déteste, je vous déteste, vraiment, regardez-moi dans les yeux, je vous ai, vraiment, respectez-vous, c'est comme si vous alliez dans un parc, genre, vous allez dans un parc, et vous avez un père qui est là avec son fils, et lui apprend à faire du vélo, et quand le fils, tu vois, il est lancé avec son vélo à deux roues, alors qu'il a fait toujours que du quatre roues, il est là avec son deux roues, il tombe, et toi t'arrives, tu regardes dans les yeux, tu lui fais, putain mais t'es vraiment une grosse merde, putain mais tout le monde sait faire du vélo et toi tu sais pas, t'es vraiment une grosse sourasse, des gens mais dans quel monde on vit, dans quel monde on vit, ne les flamez pas, aidez-les, aidez-les bordel, what the fuck, c'est quoi ça, genre vous quand vous avez commencé lol, vous auriez accepté ça, risquez-vous, risquez de vous faire un chat très strict pendant deux games pour lui dire que c'est un gros fils de pute, mince, non en vrai elle lui dit pas que c'est un gros fils de pute, genre dites en mode, don't worry man, mute this guy, he's not cool, don't worry, we're gonna win this game, keep going, try your best, stay with me, group, vous leur dites tout ce que vous voulez, vous essayez de motiver l'autre qui s'est fait bien démotivé par l'autre con, vous lui expliquez qu'il peut mute ce connard en faisant soit slash mute son pseudo, soit en allant dans le Discord en faisant un mute, tac, comme ça, ça fait un pote, ensuite, limite, si vous voyez qu'il a vraiment passé une très mauvaise expérience de jeu, vous l'ajoutez en ami, vous lui dites, hey bro, wanna play a game si vous rejouez, wanna play another time, don't worry man, it's just an exception, voilà, vous lui remontez le moral, parce qu'en vrai, en vrai, putain, genre, l'expérience de jeu que j'ai eu pendant ces normal games, mes soeurs, c'est 100%, on a perdu au moins 40% des joueurs potentiels, parce que les mecs étaient décoûtés de ces fils de pute, sans déconner, c'est infâme, c'est infâme, ce que j'ai vécu dans ces normal games, vous vous rendez pas compte, c'est une atrocité, et encore, je vous ai pas tout dit, je vous ai pas encore parlé du pire, je vous ai pas parlé du pire, parce que du coup, j'ai fait des normal games, et j'ai fait, putain, c'est vraiment de la sous-merde, genre, les gens sont horribles, j'ai plus envie de jouer là-dedans, du coup, qu'est-ce que je vais faire pour monter vite, bah, je vais spammer les copes VESIA, et rendez-vous compte, les copes VESIA, c'est limite pire, c'est limite pire, et vous savez quoi, dans les copes VESIA, 4 games sur 5, j'avais 1 à 2, voire même 3 bots qui allaient au mid se suicider en permanence, des solides 0-15 en 10 minutes, allo, what the fuck, what the fuck, 3 mecs, t'imagines, tu rentres dans une copes VESIA, t'as 3 bots qui font que se suicider au mid, mais aaaaaaah, aaaaaaah, juste aaaaaaah, what, et genre, moi, pendant ces normal games, putain, j'ai dû, genre, j'étais en mode, parce que, comprenez bien, y'a des nouveaux joueurs, ils comprenaient pas ce qui se passait, y'a un mec qui arrêtait pas d'aller au mid, le mec, au bout de 3-4 morts, dans le chat, y'avait un mec qui disait en mode, what the fuck, Ryze, please stop, and try harder, tu vois, et genre, le mec, je lui fais, mais bro, c'est un bot, tu vois, on n'y peut rien, et, euh, il était là en mode, ah ok, et genre, tu sais, le smiley avec le 2.slash, c'est en mode, euh, chiant, tu vois, en vrai, c'est chiant, c'est comme les mecs toxiques, parce que, du coup, les gens, ils vont dire, lol, c'est une communauté de toxiques, mais non, c'est faux, putain, y'a une grosse majorité de la communauté qui est silencieuse, et c'est une super communauté, les gens qui disent que lol, c'est une communauté de merde, c'est faux, c'est archi faux, c'est archi, archi faux, c'est juste que c'est facile de se concentrer sur les fils de pute qui font que parler, plutôt que de voir les autres mecs à côté, et ça, je veux que ça change, et ça, ça commence par renouveler notre playerbase, et faire en sorte que les mecs aient envie de jouer à lol, parce que c'est un putain de bon jeu, parce qu'en vrai, les gens sont cool, genre les gens, quand, tu sais, pour avoir parlé, du coup, un peu avec quelques low-niveaux et tout, en game et tout, c'était le feu, tu vois, genre les mecs étaient trop nice guys, ils étaient en mode, tu sais, tu sais, j'étais en cop Vesia, tu vois, genre je suis aux bots, et c'est des bots, tu vois, et genre, je fais deux kills, et le mec, il me met dans le chat, wow, nice, good job Sivir, et le mec était trop excité, tu sais, en cop Vesia, et genre c'était d'une naïveté tellement pure, entre guillemets, genre j'ai trouvé ça insane, tu vois, genre, en vrai, genre, même en renquête, tu vois, le mec, il est pas là en mode, wow, good job man, double kill, c'est en mode, ouais, 9.35 ADC Flash, tu vois, et ça m'énerve, ça m'énerve, parce que moi, j'ai fait mes normal game, et en vrai, putain, j'ai dû remonter le moral de type, c'était triste, putain, c'est pas normal que j'aie à faire ça, c'est pas normal que j'aie expliqué à un mec, en normal game, pourquoi il y a un bot qui se suicide en permanence au mid, c'est pas normal, c'est pas mon travail, 3 games sur 5, 3 games sur 5, en normal game, il y a un mec toxique, mais toxique as fuck, un toxique incroyable, et en cop Vesia, 4 games sur 5, il y a au moins un bot qui fout le suicide, genre, what, comment tu peux apprécier ce jeu, en fait, du coup, la seule solution, pour que les gens découvrent le jeu dans de bonnes conditions, c'est de jouer avec des potes, genre, t'es obligé de fout le pre-made avec des gens que tu connais IRL, pourquoi, juste pourquoi, juste pourquoi, l'intérêt d'internet, c'est que justement, tu peux jouer avec des gens que tu connais pas, des mecs que tu connais pas, ni d'Adam, ni de Ève, que t'as jamais vu de ta vie, et genre, voilà, et tu t'en bats les couilles, c'est un jeu à 5, et tu peux jouer avec 4 inconnus, c'est le feu, putain, on priverait les nouveaux joueurs qui arrivent sur LOL de ça, pourquoi ? Non, stop ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501